Nous sommes dans une unité de méthanisation agricole sur la commune de Soudan, dans le nord du 44. Étant producteur de porc et aussi producteur de compost depuis 2002, je trouvais ça normal de passer du compostage à la méthanisation. On a commencé à produire l'électricité en 2016. 2018, j'arrive à la retraite, donc pour moi c'était de transmettre l'outil de méthanisation. J'ai voulu transmettre de façon à ce que ça progresse et je voulais surtout conserver Antoine dans la production, Antoine étant mon vice. Le groupe CED s'est porté candidat à la reprise et CED voulait aussi garder Antoine. Mon rôle sur le site, c'est de veiller au bon fonctionnement de l'unité de méthanisation, la bonne application, les règles de sécurité et gérer les entrées et les sorties de déchets. Et puis veiller à la bonne tenue du site. Le fait de passer CED, j'ai plus de facilité à m'occuper vraiment de la production. Le fait que c'est un groupe, on peut s'appuyer sur tout le personnel déjà, les logisticiens, puis surtout le laboratoire pour le suivi biologique, qui est très important en méta. Je pense qu'on va dans le bon sens, on va se lier un peu au monde agricole. Il y a pas mal de projets, donc c'est gagnant-gagnant des deux parties. Sur ce site, CED apporte son expertise sur la gestion des matières entrantes. Nous avons commencé par analyser les matières pour mieux les caractériser. Ça peut être des bouts de station, des graisses d'industrie agroalimentaire, des sous-produits laitiers, des déchets de céréales. En parallèle, nous avons mis en place un suivi biologique du digesta avec nos collègues du laboratoire de Grincourt. Cela nous permet de calculer et de préparer la meilleure recette pour optimiser les performances du méthaniseur. Mon rôle aussi sur ce site est de valoriser localement le digesta auprès des agriculteurs partenaires. Cela leur permet de bénéficier d'un fertilisant bon marché et qui est rapidement assimilable par les plantes. Le site de Soudan est un très bon exemple pour le développement de notre méthanisation, car nous avons une vraie synergie, un vrai partenariat gagnant-gagnant entre le monde agricole et CED. CED est un acteur majeur de la méthanisation aujourd'hui. Nous valorisons 270 000 tonnes de matières organiques en France et en Belgique. Mais nous voulons poursuivre avec d'autres sites qui sont actuellement en projet et avec un partenariat, des synergies fortes entre le monde agricole et le monde industriel à travers une complémentarité également entre les intrants agricoles et les intrants d'origine agroalimentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...